Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météopolitique ivoirienne s'intéresse autant qu'il fera sur cette saisie de plus d'une tonne de cocaïne et sur le voyage subit de Draman Ouattara et de Domine Ouattara en France où Draman Ouattara doit rencontrer le 3 mars le président français Macron qui ouvre ses portes à un dictateur, à quelqu'un qui est prêt à détruire, à mettre le feu en Côte d'Ivoire pour la gloire des multinationales françaises, des multinationales proches de Macron et de Sarkozy. Le temps est incertain et sera orageux mais il appartient aux Ivoiriens de faire en sorte que cet orage n'éclate pas avant la législative ou pendant la législative. Je vais expliquer les raisons pour lesquelles je demande aux Ivoiriens de faire attention à ce qui arrive. Alassane Draman Ouattara part toujours d'un fait divers pour arriver à un problème d'état. La mort du premier ministre Gankou Bali était un fait divers puisque la mort elle est pour tout le monde. Comme on le dit, chacun a son tour chez le coiffeur parce que la mort est comme le coiffeur et donc nous devons tous passer par la mort. Mais Gankou Bali, après sa mort, est devenu un problème d'état parce que c'est fort de cette mort que Alassane Draman Ouattara a imposé sa candidature anticonstitutionnelle aux Ivoiriens et soutenu dans ce projet par le RHDP. Donc, d'un fait divers, nous sommes arrivés à un problème national. Aujourd'hui, de la saisie des drogues, Ouattara veut nous amener à un problème national. Parlons d'abord des présidentielles pour comprendre que Ouattara nous prépare le même scénario pour les législatives. Durant les présidentielles, nous savons que plus de 90 % des Ivoiriens n'ont pas choisi Alassane Draman Ouattara comme président. Le dernier discours du président Bédier l'atteste. Et c'est l'armée française qui a encadré sinon protégé Ouattara au moment de son investiture. Cela veut dire que la France a confié à Ouattara une mission, celle de saper toutes nos institutions. A quoi nous avons nous assisté durant les présidentielles? Nous avons vu ce groupe d'élites, ces gendarmes que nous avons toujours respecté, toujours honoré, protéger des personnes munies de machettes qui égorgeaient nos enfants, qui tailladaient les Ivoiriens pour permettre à Ouattara de s'asseoir. Ce fait nous amène à comprendre que dans l'armée ivoirienne, nous avons des mercenaires au service de Ouattara. Ces mercenaires ont été introduits par qui? Ces mercenaires ont été introduits par le ministre de la Défense, Premier ministre, ministre d'Intérieur aussi, Ahmed Bakayoko, qui au Parlement ivoirien avait dit qu'il était temps d'ivoiriser l'armée, de faire en sorte que les soldats étrangers quittent l'armée ivoirienne et que soient introduits des soldats ivoiriens. Et bien ce scénario a permis à Ahmed Bakayoko, le premier ministre Ahmed Bakayoko, d'introduire au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, ces hommes et de s'écarter des hommes du Pan-Soroquion. Voilà ce qui s'est produit. Donc au moment où cette armée, cette gendarmerie protégeait des jeunes munis de machettes et qui tuaient les Ivoiriens qui manifestaient contre Ouattara, qui avait observé ce mot d'ordre de l'opposition ivoirienne, ce mot d'ordre de la désobéissance civile, au moment où cela se passait, et bien tout cela était sous le contrôle du premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons vu après les déclarations du premier ministre Ahmed Bakayoko. Et étrangement, la CEDEAO a accompagné ce massacre des Ivoiriens et Ouattara a été installé de force à la tête de notre pays. Mais la lutte continue et nous avons dit que les législatives constituent la continuité de notre combat politique pour la souveraineté nationale de notre pays. Et bien nous avons vu les Français protéger Ouattara durant son investiture sur ordre de Macron. Et aujourd'hui, nous avons Macron qui veut de nouveau conquérir le Parlement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, si hier nous savions que dans la gendarmerie se trouvent les mercenaires, les cagoulés, les hommes qui se mettent des cagoules et qui prennent en otage les Ivoiriens, les leaders politiques, et bien aujourd'hui, avec cette saisie de drogue, Ouattara livre à la Védicte populaire, les douaniers, les forces de l'ordre, qui l'ont aidé à avoir une croissance à deux chiffres. Parce que cette saisie de drogue n'était pas extrêmement liée au premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette saisie de drogue qui s'est faite sur le territoire national et non à la douane, indique que jusqu'à ce jour, Ouattara se servait d'Amed Bakayoko pour avoir une croissance à deux chiffres. Parce que la Côte d'Ivoire a une économie qu'on appelle une économie fragile, basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, le cacao ne se vend pas, la nakade ne se vend pas, le coton ne se vend pas, l'EVA ne se vend pas. Mais Ouattara a toujours eu une croissance à deux chiffres. Tout simplement parce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un lieu de blanchiment d'argent, un lieu où se vend la drogue. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons retenir de cette saisie de drogue. Mais le fait que cette saisie de drogue ait eu lieu après l'évacuation d'Amed Bakayoko en France, amène les langues, amène les personnes à dire que c'est le cartel d'Amed Bakayoko. Mais pourquoi aujourd'hui, Ouattara livre un cartel, sachant que lorsqu'on livre un cartel, il y a une guerre entre les cartels. Parce qu'Amed Bakayoko s'est débarrassé du premier maître du marché de la drogue en Côte d'Ivoire, ce Nigérien qui a été jeté en prison avant de conquérir le marché. Aujourd'hui, pourquoi on se débarrasse d'un cartel en le livrant aux forces de l'autre ? Parce que Ouattara veut susciter une guerre de cartels à l'aube, à la veille des législatives. Parce que nous le savons tous, nous suivons tous les films, nous suivons Osak, nous suivons le chimiste, nous savons que la drogue des cartels ne se touche pas. Sinon, ça suscite toujours une guerre. Et si nous voulons comprendre le pourquoi de cette guerre de cartels que Ouattara a suscité, sinon suscite volontairement, expressément, il nous faut simplement écouter ce que dit le président des DS, Armand Ogné, qui a dit que l'opposition politique ivoirienne a évité un gros piège qui avait été tendu par Ouattara, le piège législatif. Ouattara pensait que l'opposition ne serait pas partie aux législatives. Le fait que l'opposition ait accepté d'aller aux législatives et frères Ouattara. Donc Ouattara passe à un plan B. Un plan B qui est conforme à la vision des francs maçons qui disent qu'il faut crier le chaos si nous voulons assister à la naissance d'un nouvel ordre. Donc Ouattara a cherché, a choisi de faire raser et est allé tout de suite avec son épouse se réfugier en France en attendant que cela se fasse en Côte d'Ivoire. A quel type de razia devons-nous assister ? Eh bien, autant nous avons dans l'armée des hommes d'Hamed Bakayoko et peu de personnes de Sorogion, autant nous avons dans la douane et dans tous les services qui sont touchés par le trafic de drogue, nous avons des hommes d'Hamed Bakayoko. Et Alassane Ouattara s'attend à la réaction de ces personnes qui vont s'entretuer, qui vont chercher à s'attaquer aux autres cartels de drogue qui les ont livrés. Et cela va arranger Ouattara au moment où nous allons vers les législatives. Parce que Ouattara veut diviser pour régner. C'est à ce niveau que je voudrais donner un conseil tout simple aux proches de Ouattara, plutôt aux proches d'Hamed Bakayoko, à ses parents immédiats qui sont intervenus sur Facebook, et leur dit ceci. Si vous déclenchez actuellement une guerre de cartel, Ahmed Bakayoko ne reviendra plus vivant de la France. Pourquoi ? Parce que cette guerre de cartel doit être exploité par les services français, les services antiterroristes français. Il suffit d'écouter la déclaration d'Hamed Bakayoko à Kafoulo lorsque les militaires sont morts par dizaines à Kafoulo attaqués par des terroristes. Qu'est-ce que le premier ministre Ahmed Bakayoko a dit ? Le premier ministre Ahmed Bakayoko a dit que ces terroristes sont liés à une guerre de narcotrafiquants qui veulent accéder aux pauvres. Pourquoi ? Parce que les terroristes se servent de la drogue pour s'acheter des armes. Parce que s'ils reçoivent de l'argent immédiatement, directement, la liquidité, on va pouvoir noter le parcours de cet argent à travers les banques. Donc, les terroristes ne se servent pas de l'argent liquide. Ils se servent plutôt de la drogue qu'ils vendent à des personnes et de cette manière, ils échappent au contrôle financier de ceux qui investissent, qui les soutiennent et qui soutiennent le terrorisme. Voilà pourquoi la drogue est liée au terrorisme. Et nous devons maintenant savoir que le directeur général de la direction de la sécurité extérieure de la France a eu à dire tout récemment que les terroristes sont arrivés dans le sud de l'Ouest africain, en Côte d'Ivoire, au Béné, un peu partout. Pourquoi ? Parce que eux, ils veulent avoir accès aux ports étant financés par les narcotrafiquants. Ils achètent la drogue, ils vendent la drogue et ainsi, ils s'achètent des armes. Donc, ici, Ouattara veut que vous vous interveniez au niveau des cartels, que vous fassiez la guerre. En faisant la guerre, la France va se servir de cette guerre pour dire que les terroristes sont en Côte d'Ivoire et ainsi déployer l'armée française, demander à la CIA aux Etats-Unis de soutenir cette guerre contre le terrorisme et s'accaparer notre pays. Voilà pourquoi la belle leçon que vous pouvez donner à Ouattara, c'est de participer aux législatives et non de vous affronter actuellement. Si Ouattara tue Ahmed Bakayoko parce qu'il a peur de le tuer, mais si vous intervenez actuellement, ils vont vous massacrer et ils vont s'empoisonner. Voilà donc le premier acte posé par Ouattara. Le chaos selon la doctrine des famaçons, la guerre qui ressemble à Razia, c'est-à-dire qu'on détruit tout pour tout reconstruire. C'est ce que Ouattara veut en Côte d'Ivoire et donc il faut éviter cela. Nous avons toujours eu à dribbler en quelque sorte Ouattara, à éviter qu'il nous divise et cela cause beaucoup de tort à Ouattara, notre unité, notre esprit de pardon, notre esprit de réconciliation qui, il faut le dire, ne vient pas des religions, mais vient de nos traditions. Parce que la Côte d'Ivoire repose sur des peuples, des tribus qui ont tissé des alliances entre elles. Je suis Dida de Divo. Depuis mon enfance, on m'a toujours dit, tu ne verseras pas le sang des abeilles. Oh, lorsque j'arrive à Abidjan, je traverse Tia Saleh, j'arrive en Douci, ce sont les abeilles. Tu ne verseras pas le sang des abidji. Nous les avons sur le même trajet. Tu ne verseras pas le sang des athiers. Tu ne verseras pas le sang des athoukrou. Nous les trouvons avant de trouver Abidjan. Pourquoi ces alliances? Parce qu'à cette époque, une époque lointaine, ces peuples, ces tribus se mettaient ensemble pour lutter contre l'envahisseur, l'envahisseur européen qui venait prendre des esclaves, ou les envahisseurs ancêtres de Dramanuattara qui venaient aussi prendre des esclaves pour les vendre aux Arabes, au Nord. Donc, ces peuples avaient tissé entre eux, ces tribus avaient tissé entre eux des alliances. Et une chose est frappante, c'est que Tia Saleh, qui est proche du Divo, on ne parle pas d'alliance. Pourquoi? Parce que les personnes du Tia Saleh considèrent que les gens du Divo sont leurs frères. Et comment ils l'expliquent? Ils disent que la reine Abla Poukou envoyait des hommes acheter du sel au sud, à Tia Saleh. Et voilà que ces guerriers sont restés, se sont installés, ceux qu'on appelle les Élémoins de Tia Saleh. Ce sont les tribus qui vivent à Tia Saleh. Et les gens de Tia Saleh nous disent que les Élémoins allaient en forêt chasser et certains se sont perdus dans la forêt. Ils n'ont plus retrouvé le sentier pour retourner à Tia Saleh. Et c'est ainsi qu'ils ont fondé des villages dans les forêts du Divo et autres. Voilà pourquoi les gens du Tia Saleh appellent les Didas du Divo, les Mamni, Mamni, ça veut dire les frères perdus, les perdus, ceux qui sont perdus. Voyez, pour vous dire que toute cette zone est fondée sur des liens de fraternité. Et nous assistons à ces mêmes choses, à ces mêmes alliances au nord, à l'ouest, les Senufo, les Gouros, ainsi de suite. Donc Ouattara n'arrive pas à nous opposer. Aujourd'hui, avec l'évacuation d'Amed Bakayoko, les gens de Segella ont, disons, enclenché les alliances qui les liaient et se sont fâchés avec Ouattara qui est en train de sacrifier leur enfant. Donc aujourd'hui, Ouattara veut nous diviser, veut déchirer ce tissu social qui est fondé sur des alliances pour que nous soyons aujourd'hui amenés à dire c'est bien pour Ahmed Bakayoko, c'est bien ce qui lui arrive. Mais il faut éviter de le faire. Il faut éviter de parler des cartels d'Amed Bakayoko, ce sont les cartels de Ouattara. C'est lui le chef, si lui n'avait pas donné possibilité, autorisation à Ahmed Bakayoko d'avoir des cartels, les cartels ne seraient pas présents sur le territoire ivoirien. Mais Ouattara veut nous voir divisés pour régner. Il faut éviter cela. Donc c'est le conseil que j'ai à donner aux uns et aux autres. Dire aux cartels proches d'Amed Bakayoko qui existent, aux militaires proches d'Amed Bakayoko qui existent, aux douaniers proches d'Amed Bakayoko, de ne pas enclencher une guerre de cartels. Et dire aux jeunes de Séguéla, aux jeunes du Nord, de chercher plutôt à se battre pour que la législative puisse être dans les mains des nationaux. Pour que les postes de députés puissent être obtenus par les gens de l'opposition, DDS et du PDCRDA, du président Laurent Babo et du président Bédier. Une fois que ces postes de députés seront obtenus, nous pourrons retirer de notre pays ceux qui veulent nous voir divisés. Donc, un conseil que je voudrais prodiguer aux yeux et aux autres, évitons de nous en prendre à Ahmed Bakayoko. Cela est fait exprès par Draman Ouattara qui, de la France, attend ce que nous allons définir et devenir et comment nous allons nous battre les uns contre les autres. Merci. Merci. Merci.